Très bien, donc nouvelle plainte contre Youtube, je vous présente mes excuses, on ne peut plus travailler avec ces nazis capitalistes qui foutent toute notre vie en l'air, ok ? Donc j'ai rajouté un commentaire sur des sujets importants, de nouveau ce commentaire a disparu. Alors est-ce que c'est un problème ? Est-ce que c'est dû à un de vos cons employés ? On est en train de parler des choses que vous ne maîtrisez pas, qu'on ne connait pas, que vous n'avez jamais essayé. Et comme par hasard, vous voyez, moi c'est à chaque fois qu'on invente d'un pas et qu'on pourrait tout résoudre et tout expliquer, donc c'est bizarre. Donc je veux que mon commentaire réapparaisse, bordel de putain de sale nazi. Donc je vous expliquais qu'en mettant, sans fonctionner deux systèmes en symétrie, potentiellement ça devrait mieux marcher. Il devrait se passer les flux thermiques et tu devrais tout récupérer mieux. Et je voulais amener une petite précision dans le commentaire, parce que quand tu stoppes, tu en as un qui est plus froid, en gros, tu auras peut-être une amplification du plus chaud au plus froid. Au fait, mon système, il y a un moment où il passe plus chaud au plus froid. Si tu en prends deux en symétrie et tu les mets ensemble, tu peux possiblement passer les chaleurs et ça va mieux. Maintenant, ce n'est pas forcément instinctif, mais je vous explique que c'est dû à cette masse thermique qui est négative et l'énergie cinétique de cette masse thermique qui est négative. Mais au final, tu retrouves tout. Tu retransformes ton potentiel de chaleur en électrique et potentiellement, c'est comme ça que ça doit être fait, c'est comme ça que ça marche mieux. Mais moi, j'aimerais savoir pourquoi ce commentaire a disparu. Alors, il a été publié sur une mauvaise vidéo ou bien c'est de nouveau YouTube qui fait chier. J'aimerais savoir que ce que j'ai dit, pour justifier que vous supprimiez mon commentaire, alors que potentiellement, c'est ça qu'il faut pour que le système marche. Je commence à en avoir ras-le-cul, ok ? Et on explique l'impact de ce que vous faites, rien que par le fait que je dois m'énerver et faire ça, et de ce que vous détruisez. Mais je parle de sale nazi. Alors, soit il y a un problème de lobby, soit vous avez des cons nazis chez vous, mais qui créent des drames. Donc maintenant, moi, je dépose plein de contre-vous, à nouveau, ok ? Mais c'est quoi ? Tentative d'assassinat sur des milliards de personnes ou bien ? Ok ? Bah c'est ça l'impact de ce que vous faites. Mais c'est bizarre, hein ? Ça a commencé sur tous mes travaux scientifiques, dès qu'on sort un peu des clous, et qu'on arrive sur des choses qui sont pertinentes, et qui pourraient fonctionner, et où vous n'avez aucune idée, vu que ça n'a jamais été fait, et on n'a pas, ou alors c'est des trucs où on n'a pas les réponses à ça. Non mais c'est infligéant, hein ? Alors j'aimerais savoir, c'est qui qui fait ça ? C'est qui ? C'est une petite conne, derrière son bureau à YouTube, qui sait même pas c'est quoi ? Un joule ? Un what ? C'est ça ! C'est exactement ce qui se passe, bordel de sale nazi, va. Putain, on ne peut plus rien faire avec ces gens.